Plusieurs milliers de personnes ont envahi les rues de Séoul afin de dénoncer les politiques d'emploi du gouvernement sud-coréen. Le gouvernement a tenté de faire interdire les manifestations de ce samedi, mais sa tentative a été contrecarrée jeudi par un tribunal de la capitale. Une association regroupant 118 groupes de citoyens a défilé, après s'être engagé à plusieurs reprises, à protester de façon pacifique. D'après la police, 13 000 personnes ont pris part à ces démonstrations. Cette manifestation avait été précédée d'une autre, plus violente, à la mi-novembre, pendant laquelle les forces de l'ordre avaient eu recours à des canons à eau. Des dizaines de manifestants avaient alors été blessés lors des affrontements avec la police.